Monsieur le Conseil Régional, Monsieur le Conseil Général, Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent ce soir à notre invitation. Et avant d'oublier, vous pouvez l'excuser d'absence de Monsieur le sous-préfet qui a été retenu dans le cadre de ses fonctions, ce que vous comprendrez aisément compte tenu de la situation que nous avons connue ces dernières 24 heures, ainsi que Monsieur le député Jacques Craval, qui avait déjà organisé d'autres voeux, bien avant qu'on l'a dit, au nôtre. Avant d'aller plus loin, je vous demande que nous observions une minute de silence, en souvenir des victimes du drame de Charlie Hebdo, qui a touché au cœur et bouleversé notre pays, et le monde entier, ainsi que pour celle de la prise d'otage de Vincennes. Vous savez sans doute que les deux prises d'otages sont terminées, mais malheureusement, à Vincennes, il y a eu 4 ou 5, je ne sais pas exactement, victimes à déplorer. Nos valeurs républicaines et la liberté de la presse ont été bafouées par cet acte odieux, dont les auteurs sont venus jusqu'à nous, et ont éprouvé les habitants de notre territoire, tout au long de la soirée de la nuit dernière. Rendons donc hommage à leurs victimes, et associons-nous à la douleur de leurs familles et de leurs amis. Face à cette violence insupportable et inexcusable, nous levons tous cet artisan de paix pour construire un monde plus fraternel, tolérant et respectueux des croyances et idéaux de chacun. et respectueux des croyances et à la douleur de leurs familles et à la douleur de leurs familles et à la douleur de leurs familles. Le jour de gloire est arrivé, entre nous de la tyrannie, les tendards sans clans élevés, les tendards sans clans élevés. Hantez-nous dans nos campagnes, brusillez ces grosses soldats, qui vèrent jusque dans nos bras, élanter nos fils et nos montagnes. Aux âmes, citoyens, compréhens nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur à bord de l'océan. Je voudrais également que nous ayons une pensée pour une figure emblématique de notre territoire, qui a tant fait pour notre région, et pour Villers-Cotterêts bien sûr, et qui continue à suivre attentivement nos évolutions respectives. C'est bien entendu le charles d'or, que nous avons tous côtoyé, et pour lequel j'avais une grande amitié, sans oublier sa famille, et son épouse, François. En tant que président de la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Fauré-Drex, la CCDC-FR, nouvellement élu, permettez-moi de dire aux personnes que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer, combien je suis honoré d'avoir reçu la confiance des conseillers communautaires de notre territoire pour la diriger. Je suis très attaché à notre communauté de communes, puisque j'ai fait partie, je le redis souvent, mais c'est important de se resituer dans l'histoire un petit peu de notre territoire. J'ai fait partie du groupe qui a travaillé à sa création en 1999, avec notamment Georges Boisis, que je salue, qui a été son premier président, et je salue également ses successeurs qui sont à mes côtés, Michel Laliolette et Jean-Claude Prusky. Avec mes amis Rémi Van Lerberg, Denis Maurice, nous sommes les derniers élus encore en activité, ayant été à l'initiative de la construction de cette communauté de communes. Tout au long des 15 ans d'existence de cette structure, j'ai œuvré, j'ai essayé d'œuvrer à sa consolidation dans le cadre de ma fonction de premier vice-président, chargé de l'environnement, motivé par le seul intérêt général. Maire de Montgobert, depuis 1997, j'ai toujours cru en l'échelon intercommunale, convaincu que ce qui ne pouvait être réalisé seul devenait possible à plusieurs. Devenir président ne m'a pas fait dévier de la ligne de conduite que je me suis fixée depuis que je suis un élu local, agir avec pragmatisme, en souhaitant qu'en premier lieu, un service public performant soit assuré pour nos administrés. J'ai la chance d'être entouré d'élus de qualité, très impliqués dans leur mandat, emmenant d'ambaisons géographiques, professionnelles et même politiques, très diverses. Chacun d'entre eux s'attache à mener un travail et servant l'ensemble du territoire dans la communauté de communes et ce, dans les meilleures conditions possibles. Nos décisions doivent être en effet guidées et motivées que par notre seule volonté que je sais partager de répondre avec bon sens aux défis de notre territoire, aux besoins de ses habitants, en dépassant nos différences. Les domaines de compétences de la communauté de communes sont répartis en plusieurs commissions, autour de Norbert Poirier, premier vice-président en charge des finances, de Jossolo, deuxième vice-président en charge de l'aménagement du territoire, de Franck Vricot, troisième vice-président en charge du développement économique, de Rémi Van Lerber, quatrième vice-président en charge du logement et du cadre de vie, de Jean-Claude Kluski, cinquième vice-président en charge du sport, de Thierry Gilles, sixième vice-président en charge du tourisme, Patricia Caron, septième vice-présidente en charge de la culture, de Véronique Marlain-Arange, huitième vice-présidente en charge de l'environnement, de Valérie Pluton, la vie en vice-présidente en charge du social. Ce bureau communautaire est également composé de quatre membres, que sont Josiane Bollon, Christine Hollery, Frédéric Champot et Jean-Claude Gérard. Après quelques mois d'exercice de notre mandat, sachez que nous sommes plus que jamais conscients des responsabilités qui sont en nous. Et ceci dans un environnement, un cadre de travail évolutif, et pour le moins incertain. Évolutif, car de plus en plus de compétences ou missions sont confiées ou imposées aux intercommunalités, ou pourraient l'être. Et dans ce domaine, les idées ne manquent pas, soyez-en certains. A titre d'exemple, la compétence Génapie, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, à l'apprentissage du 1er janvier 2016. Elle nécessitera un très important travail de coordination avec les syndicats de rivières existants et auxquels je souhaite que les communes conservées puissent être le mieux associées possible. Deuxième exemple, la mission de gestion du droit des sols, c'est-à-dire des autorisations d'urbanisme, du fait du retrait des services de l'État. Cela nous conduira, au courant des tout prochains mois, à proposer aux communes rurales d'adhérer à un service commun d'instruction des dossiers organisés dans un souci de mutualisation entre la communauté de communes et la ville de Ville-Arcotteret. Ce service se substituera donc en tout ou partie au service de l'État, tout en n'empêchant pas, tout en inquiétant pas, pardon, sur les compétences de nos 18 communes. À nos côtés, nous pourrons également tenter de répondre à des besoins plus spécifiques. Il en va ainsi, ou il en ira ainsi, progressivement pour la commande publique, afin ainsi d'agir dans une démarche de mutualisation. Évolutif, notre environnement est aussi incertain. Incertain qu'à leur question territoriale, et, sauf revirement de la part du gouvernement, appelé à grand-jouer, pour atteindre, à minima, le seuil des 20 000 habitants que la loi va nous imposer, alors que notre territoire n'en compte qu'un peu plus de 16 000. Nous serons donc très certainement amenés dans les toutes prochaines années qui viennent, à nous regrouper avec une autre collectivité. Il est évident que nous préférerions que ce futur variable ne soit pas forcé, et que nous puissions nous rapprocher d'une collectivité qui nous ressemble, et avec laquelle, peut-être, des liens se seront déjà créés. Pour autant, le rôle des communes ne sera pas supprimé, nous n'y sommes pas prêts, et nous ne le souhaitons bien évidemment pas. Cela étant, tout ce qui va dans le sens de la neutralisation des moyens, vous l'aurez compris, de la recherche, de la réalisation d'économie d'échelle entre la communauté de communes et ses 18 communes, des réponses à apporter aux besoins de nos concitoyens, éventuellement par la création de nouveaux services, comme les transports en commun en 2013, et bénéfiques pour tous dans ces périodes difficiles. A nous donc d'être des acteurs à part entière de ces évolutions, en les anticipant le plus possible, et en adaptant notre mode de fonctionnement quand elles nous sont imposées, ou en les portant et en les assumant pleinement quand, à l'évidence, elles répondent à un besoin ou une attente. Face à l'ampleur de la tâche, je sais que je peux compter sur le soutien de mes collègues élus. Nous formons une équipe et nous n'oublions pas que nous avons été mandatés par des électeurs qui attendent de nous que nous respections une feuille de route, que nous maintenions le cap vers les objectifs clairs, quantifiables, mesurables. A cet égard, adopté en 2014 à l'unanimité, le schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT, à l'élaboration du plus grand de nombre d'entre vous, élus, dirigeants d'entreprises, représentant des organismes privés ou publics à des participer, constitue un outil précieux qui nous aidera puisqu'il propose une vision pour notre territoire à 20 ans. A nous de le mettre en œuvre dans le cadre de notre compétence aménagement du territoire et, partant, de le rendre le plus concret possible pour les habitants de notre communauté de communes. Nos territoires, pour progresser, doivent en effet pouvoir s'appuyer sur leurs intercommunalités. Car, soyons francs avec nos citoyens, l'ensemble des services publics ne peuvent plus être supportés uniquement par les communes. Notre force, c'est notre solidarité. Et toutes les communes, eux, y doivent y trouver leur compte dès lors qu'elles en sont les acteurs à part entière. Je voudrais maintenant, vous m'excuserez si je suis un petit peu long, mais je profite de cette occasion qui me paraît importante, pour vous présenter les principaux projets ou actions que nous nous attacherons à mener à bien au cours des mois à venir et des toutes prochaines années. En matière de développement économique, l'aménagement intérieur du bâtiment volé sera terminé cette année et pourra accueillir de nouvelles entreprises du secteur tertiaire. La réalisation de ce bâtiment est la suite logique d'un autre bâtiment que vous connaissez, qui est l'hôtel d'entreprise, qui, depuis sa création en 2009, a déjà accueilli neuf locataires différents, leur permettant de démarrer leurs activités dans des conditions économiques intéressantes et dont la plupart se sont ensuite installés sur notre territoire. Une de nos préoccupations sera également de soutenir les zones économiques et de créer de nouvelles zones d'activité afin d'être en mesure de proposer du foncier à des entreprises qui pourraient être désireuses de s'installer sur notre territoire et de créer de la valeur ajoutée et des emplois. Nous prévoyons également de l'organiser régulièrement, en complément de l'initiative locale, des rencontres avec les chefs d'entreprise sur des thématiques différentes répondant à leurs sujets et des préoccupations. S'agissant de la compétence logement, un programme local de l'habitat, un PNH, qui est actuellement au cours d'élaboration et fait suite à une étude sur l'état du parc existant et sur les besoins recensés. Il permettra la mise en place de dispositifs très concrets en faveur du logement à définir entre nous et qui pourraient s'orienter vers les aides financières, aux ménages plus ou moins accédants dans le parc ancien, à des actions de sensibilisation des habitants et de soutien aux travaux de rénovation thermique, à l'adaptation de logements pour les personnes vieillissantes ou à mobilité réduite. En matière touristique, j'ai conscience qu'il est nécessaire de mener une réflexion approfondie puisqu'il s'agit d'une vitrine d'entrée sur notre territoire. En effet, la politique touristique est au cœur des discussions que j'entretiens régulièrement avec mes homologues des autres EPCI, des autres établissements publics de coopération intercommunale qui forment le pays du soin sommet. Nous espérons ainsi pouvoir accompagner tout au long de ce mandat le développement touristique par un travail conjoint au-delà de nos frontières géographiques. Ce mandat sera bien entendu également marqué par les diverses commémorations de la Grande Guerre. Outre les manifestations qu'organisera ou peut organiser la communauté de communes, elle continuera à s'associer au travail mené par les associations comme ce fut le cas le 6 septembre dernier pour la très belle et émouvantes commémorations de l'exploit de l'essai de la Gérôme à Livière. Par ailleurs, même si l'avenir du château François 1er ne repose pas entre nos mains puisque la communauté de communes n'est pas propriétaire des parcelles, elle compte bien continuer à être associée à la réflexion entamée sur son avenir aux côtés des autres acteurs locaux et à jouer tout son rôle en la matière. Je rappelle notamment que l'Office intercommunal du tourisme est chargé depuis de nombreuses années d'y organiser des visites et permet de faire vivre ce monument chargé d'histoire comme vous le savez tous. Tout comme il s'attache à faire découvrir à nos enfants leur territoire, leur patrimoine, leur histoire dans le cadre du programme des petits explorateurs. Nous poursuivons également bien entendu la politique culturelle et sportive initiée par mes prédécesseurs en poursuivant en amplifiant peut-être les actions à rayonnement intercommunal, les spectacles de Noël pour les scolaires, les concerts dans les villages, les zones à pierre avec les scolaires, le croce de la forêt de l'être, la randonnée de sites. Concernant les bâtiments dont est à la charge la communauté de communes, à savoir l'école de musique, la piscine et la salle de musculation, les travaux de réhabilitation et de mise aux normes seront lancés progressivement. S'agissant de la compétence environnement, la politique de réhabilitation des installations d'assainissement de nos collectifs, sujet que j'ai suivi quelques années, dont plus de 216 ont déjà été réalisés, sera poursuivi et si possible proposé à des nouvelles communes au cours des années à venir dans le tout le souci de diminuer les pollutions diffuses et d'aider aux propriétaires face à des dépenses très conséquentes. Je remercie au passage, et ne vous n'ai pas les oublié, les financeurs qui nous aident donc à mener à bien ce programme, l'agence de l'eau c'est de l'envendie et le conseil général de l'EB. S'agissant des endurés et nazaires, depuis sa création de la communauté de communes œuvre à la valorisation des déchets. Les administrés ont progressivement pris de bonnes habitudes de tri, ainsi en disant, alors que la communauté de communes accueillait les nouvelles communes et a vu sa population augmenter depuis plus de 2100 habitants, la production de déchets a éliminé de 450 tonnes. Quant à la déchetterie, sa fréquentation ne cesse de croître d'un peu plus de 10 000 usagers début 2000, nous atteignons aujourd'hui plus de 32 000 particuliers par an. Les travaux de sécurisation des quais de déchargement des marrons ce mois-ci et d'autres seront prévus en 2015 et 2016 a été déposés auprès des services de l'État et du département de l'Aisne afin de bénéficier de financement. Ce projet repose sur le principe d'accompagnement de personnes en RSA vers une formation qualifiante et une professionnalisation. L'intérêt d'un tel chantier est d'associer ces objectifs sociaux à une activité support. La prochaine devra donc démarrer si tout va bien cet été et être itinérante sur les communes candidates composant notre territoire. Jusqu'à présent, plusieurs chantiers d'insertion ont été menés en partenariat avec l'ONF, le CID ou le PH de l'Aisne à la plus grande satisfaction de ces partenaires. Toutes ces compétences pourront être mobilisées en tant que besoin pour que la communauté de commune prête toute sa part également dans l'élaboration et la mise en œuvre du premier contrat de ville qui concernera le quartier de la Marrière à Ville-à-Cotteret. En effet, s'il y a une unité du bureau, de la communauté de commune, il est estimé qu'il revenait à la ville d'en assurer la compétence et la responsabilité ce qu'elle souhaitait plutôt que la communauté de commune comme le demandait l'État, mais bien entendu à question que la communauté de commune n'y assume pas pleinement son rôle. En outre, outre tous ces dossiers dont je vous ai parlé, il y a également trois autres sujets que nous suivrons de très près. Nous suivrons les réflexions à venir et les avancer en cours sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont essentiels pour l'avenir de notre territoire. Les réflexions à venir sur la question scolaire en étant associés au travail de mise à plat des besoins des communes rurales que va mener avec ses collègues à la demande de plusieurs d'entre eux, le président des maires du canton, Jean Saumont, en concertation avec l'Inspection de l'Éducation nationale. Ce travail ne devra être guidé que par le seul souci de proposer à nos enfants dans la durée le meilleur enseignement possible et à leurs professeurs des outils adaptés à notre époque. Nous suivrons également les avancées en cours sur deux dossiers structurants. L'aménagement numérique pour lequel œuvre l'UCEDA, qui salue son président. Le très haut débit est en effet un outil indispensable pour mener à bien tous ces projets, tous nos projets, les projets des collectivités, mais aussi ceux des professionnels ou ceux des particuliers. Et bien sûr, la poursuite et l'accélération du doublement de la Nationale 2, axe prioritaire de notre territoire, sans oublier la réalisation du demi-échangeur à l'entrée de l'Hiver-Cotteret, à l'entrée de la départementale de 180. Soyez assurés que la communauté de communes, votre communauté de communes, est pleinement engagée sur ces deux dossiers et compte bien continuer à peser sur l'organisation. Pour mener à bien tous ces projets, nous devrons donc tous, nous, élus, être pleinement mobilisés. Nous savons aussi que nous pourrons compter sur le personnel de la communauté de communes, autour de notre directrice générale, Catherine Duchesne, les services générants, ressources humaines, comptabilité, secrétariat, aux services plus spécialisés, tels que le secteur de l'hiver-ménagement du territoire, l'entretien des bâtiments, l'accueil des administrés. Chaque agent, de par sa spécialité, contribue au bon fonctionnement du service public et œuvre à la réalisation des projets dessinés par les élus et définis avec eux. Je les remercie pour ce travail qu'ils ont accompli depuis la création de la communauté de communes et compte sur leur savoir-faire et leur engagement pour poursuivre l'action communautaire au service de notre territoire et de ses habitants. Pour 2015, l'ensemble des conseillers communautaires titulaires et suppléants des membres du bureau qui sont à mes côtés et moi-même, vous souhaitons la plus belle année possible, pleine de projets, de réussite et de satisfaction partagée. La période que nous vivons, vous l'avez compris, est pleine de défis. Nous pouvons donc y subir, rencontrer et relever tous ensemble, unis, malgré nos différences et avec entusiasme. C'est ce que je vous propose ce soir. Je vous propose également que nous partageons le pot de l'amitié que j'ai décidé de maintenir tout en supprimant le champagne traditionnel. J'espère que vous ne le l'adrez pas trop mais j'espère également que nous aurons l'occasion de le partager dans des moments plus heureux le plus rapidement possible. L'ambiance de fête propre au vœu étant les faits gâchés par le drape pour lequel nous avons observé une minute de silence et qui nous montre qui nous marquent toutes et tous. Nous devons, et c'est le message que je souhaite délivrer en fin de mon propos, nous devons, tout comme les caricaturistes de Charlie Hebdo qui se savaient menacer, nous devons continuer notre travail pour suivre une vie normale. The show must go on, comme le disent habituellement nos amis américains et comme nous l'ont dit au lendemain du 11 septembre. n'est en effet pas question de solidifier de notre conduite par les intégristes. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience et je vous souhaite vous dire un dernier mot. Vous indiquez qu'à défaut d'aller à Paris dimanche si vous le souhaitez pour manifester, vous pourrez participer à la manifestation organisée par la communauté d'agro de Soissons à 15h, départ place de l'hôtel de ville. C'est le message que son président m'a demandé de vous indiquer ce soir. merci encore de votre patience et de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...